Je remercie les responsables et aussi de l'invitation en particulier, le docteur Saint-Portre, qui a bien voulu faire cette invitation, qui m'honore et votre présence aussi m'honore. Je vous remercie infiniment. Je voudrais remercier les excuses dans ce haut lieu, temple du savoir anglo-saxon, de lire un langage, ou plus exactement, parler une langue que vous aimez, bien sûr, mais il n'est pas la vôtre, même si vous la pratiquez aussi. Et je vous remercie de ne pas pouvoir parler un peu, mais ça va venir dans la chaleur même des échanges. La présence du docteur Saint-Paul à l'un côté traduit bien que Haïti a mort, c'est le parcours d'un haïtien, marqué par le savoir anglo-saxon posé par l'Université d'État d'Aïti. Et bien sûr, il est par contre, il est capturé de nos séjours dans certaines universités étrangères, avec la présence de l'Université d'Aïti. de sociologie à Gouklin College, a signalé que Haït n'est pas mort, parce que je suis le porteur de l'Université d'Haït. Chaque moment, chaque intervention reste marquée par des échanges récitant justement cette intervention. Et j'ai le bonheur de rencontrer les gens intéressants hier soir. On a passé une bonne partie de la nuit à faire des échanges. Mario, il est là, et le docteur s'importe, bien sûr. Et j'ai l'impression que ces échanges ont efflué sans les contaminer les propositions que je vais soumettre à votre jugement. So, the idea here is when you travel, open your eye, your vision, and offer you the opportunity to engage conversation, H.N. with order. So, last night, Professor Pito had the opportunity to know and H.N. with Mario and with myself. Comment lire Haïti? Comment présenter Haïti? How to read Haïti? What's the accurate way to reason Haïti? Un pays grossé entre un passé qui lui hante, qui l'étouffe parfois, et une prison qui l'oppresse, un art du M.S.O.T. comme on dit souvent, sans horizon d'attente. Haïti is a country that is strength in his past, and also an uncertain future so how we can thank Haïti in that situation. Chaque époque dans l'histoire d'une société, chaque moment, semble être marquée par ce qu'on appelle souvent anti-régime politique, et la politique est tellement très forte dans notre univers, tant ici, que ce pays d'où je viens, d'où vous venez plus pour la plupart, on oublie que les pays de Normandie aussi par ce qu'on appelle l'histoire et aujourd'hui appelle l'origine historique. So, every country to understand the development of a country is very important to understand what the historian name like the historical sequences and also it is important to take into an account the way that a political nation shape the orientation of the country. Pendant toute son existence dans le 19e siècle et jusqu'au premier quart du 20e Haïti était dominé dans son passé. So, since this very inception of creation of the state nation of Haiti in 1804 to the beginning of the 19e century so that Eric Osborne called the lord le lord 19e siècle. was characterized by its past. Haïti n'avait pas un passé elle était sans masque. Haiti a has a like a past Haiti was the past or was its past. Mais ce n'était pas un cas clinique. It was not a criminal situation clinical case. So, I have one you living in the US so forgive me so I do like this ok? Puis lentement le temps d'être du allié Haïti n'avait pu passer ou du moins son passé était perverti dans un régime exceptionnel qu'on n'a jamais enregistré dans l'histoire politique de ce pays. But with the arrival of François Barbadone Duvalier who governed Haiti from 1957 to 1971 and then with Jean-Claude David Duvalier with whole Haiti from 1971 to 1986 so those people that the dynasty of Duvalier so they used Haiti as their past it's like Haiti was their own affairs so that's why for instance François Papadone Duvalier said I am the state nation so Haiti at that moment was very strength time it's it's like a Aujourd'hui, on a changé le cas de l'histoire, l'historique a changé. Maintenant, avec la transition, la politique de la transition, à la démocratie, nous avons observé un changement dans l'historique. Ce que les historiens appellent le présentisme, le régime historique d'Aïti aujourd'hui, c'est le triomphe du présent. Un présent qui fait oublier le passé, un présent qui rend l'avenir incertain et qui conduit à une perte de confiance, de soi, de nous. Donc, je vous demande de vous aider à l'avenir. Ok, ok, c'est... Vous voulez que la transition, ok. C'est mon changement. Ok, c'est mon changement. Ok, c'est mon changement. Ok, c'est mon changement. Ok. C'est mon changement. C'est mon changement. Je reviens très vite. Je reviens très vite. Et aujourd'hui, le régime historique qui se révèle et qui domine, c'est le triomphe du présent. Donc, aujourd'hui, le framework qui est dominé dans la politique est le présent, c'est le framework. Aïti n'est plus à tout, c'est un passé héroïque. Aïti n'est plus à tout, c'est un passé héroïque. Ni, et sans être tout à fait certain dans un avenir. Et ce présent, c'est ça qui piège le discours politique. Et ce qui piège aussi le discours sur le social, sur la chose sociale haïtiienne. Et alors, comme on dit Haïti, Haïti à travers la presse d'abord haïtiienne, la presse audiovisuelle, et même la presse écrite. Haïti reste enfermée dans des jugements négatifs. Pas que pour vivre par l'extérieur. Mais n'est-ce qu'une sorte de broadcast sur l'extérieur. Mais hélas, par ses propres fils. 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 Deux formes d'impensables. Un impensable à l'époque de son émergence. Et cet impensable tragique avec lequel on se trouve confronté. Nous tous, pas tout nous sommes. Alors, comment s'arracher à ce présent qui triomphe et qui nous accueille à parler, à l'armée, à nous jeter le sort ou à dire, bon, il y a une affaire pour l'Égypte. Aussi, je pense que mon présent ce soir ne sera pas immutif. Il est venu le temps de l'Assemblée de l'Oignette, de nous regrouper et de nos repenser. Il est temps de gâter ce qui est resté de nous, de nos limbes, de nos... ... 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 La révolution haïtienne est impensable parce qu'elle explose, elle désarticule à travers tous leurs segments, les codes narratifs que l'Occident tentait parvenait même à fixer sur soi, l'empêchant par la même de vivre les autres. C'est pourquoi Haïti a fait une route. Alors les penseurs de l'utopie, de Butomasko, on a toujours pensé que l'utopie c'est un espace fictif. Donc c'est pourquoi il y a des pensants et il y a ce développement de l'utopie, et le développement de l'utopie c'est un espace fictif, c'est fictif, c'est pas real. Si, ça n'existe pas, sinon dans les têtes. Mais cette révolution haïtienne est faite par une civilisation orale, par des acteurs portés par une civilisation orale et les défectifs. Mais cette révolution haïtienne a été, je veux dire, s'il y a eu, s'il y a eu, s'il y a eu s'il y a eu, 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 s'il y a eu un état sorti d'une terrible révolution, l'une des plus importantes avec la Française, de l'histoire des temps vulgaire, mais elle percutait les valeurs produites par l'Occident de dire que l'Occident n'est pas un lieu, mais un projet. Alors, Haïti est un lieu, mais un contre-projet. Donc Haïti est un lieu et un contre-projet. En tant qu'utopie, paradoxalement Haïti est deux lieux. Paradoxiquement Haïti est un lieu, un autre monde, un autre monde, un autre monde. Haïti dit non à la construction imposée par l'Occident depuis près de quatre siècles. Donc Haïti dit non à la faerie de l'Occident de l'Occident de l'Occident de l'Occident. Haïti dit non à la faerie de l'Occident de l'Occident. Haïti a fait du désordre. Haïti dit non à la faerie de l'Occident. Haïti dit non à la faerie de l'Occident de l'Occident de l'Occident. Mais c'est comme un épistémique épistémique, extrémique, un earthquake, sans vouloir être loquant, c'est une secousse cosmogonique. C'est un earthquake, comme un earthquake qui est cosmogonique. Aïti la Roubaigne morbe aujourd'hui encore, mais s'il y está, surtout aujourd'hui, les traces de cet honderk, 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 les traces de cet honderk. Je lis la liste des abolitions, celles de la traite, celles de l'esclavage, 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 qui nous offrent l'hospitalité ce soir. Lincoln déclare, je n'ai pas fait la guerre, pour abolir l'esclavage, et j'ai aboli l'esclavage pour gagner cette guerre. Mais j'ai aboli l'esclavage pour gagner cette guerre. Haïti a aboli l'esclavage pour abolir l'esclavage, en proposant une orientation radicale, mais tout à fait étranger aux autres abolitionists. Haïti a aboli l'esclavage pour abolir l'esclavage. C'est la fête de l'esclavage, sans condition. C'est la fête du colonialisme, sans condition. Les autres abolitionists étaient conditionnées. Césaire a sacré Haïti et a déclaré que ce pays y a dit pour l'aboli en France en humanité. C'est vrai que les Haïtiens ne laissent pas les autres pays. Mais au hasard d'une heureuse rencontre avec Césaire, il disait aux Haïtiens comme aux étrangers, Laissez Haïti. Leave Haïti alone. Haïti, c'est la fête du patrimoine. Haïti, c'est la fête du patrimoine, donc la homeland. C'est la fête du matrice. C'est la matrice. On peut trouver abject sa pauvreté. On peut trouver abject sa pauvreté. On peut trouver en problème cette division. Nous avons besoin de... ... ... ... ... ... ... On doit condamner les riches, les faux riches, ceux qui veulent devenir plus riches qu'ils ne sont pas riches et qui rêvent des riches. Mais il ne faut pas qu'ils oublient, il ne faut pas qu'ils oublient. La leçon du maître, Césaire. Respect pour Haiti, c'est la terre, pas témoin. Respect pour Haiti, c'est la terre, c'est la terre. Cela dit, la révolution haïtienne en elle-même a des pics de sa charge symbolique énorme et qui questionne le prétendu discours universel établi d'une lumière. Ainsi, la révolution de Haiti a ébranlé les codes narratifs de l'Occident sur l'autre. Aïti a contraint l'Occident à relire l'autre. Pardonnez-moi d'agresser la langue du Voltaire, mais Haiti a contraint l'Occident à lire les autres à travers une forme d'altérité. Oui, c'est-à-dire, Haiti a produit une correction d'un discours sur l'altérité. OK, so Haiti a produced a new discourse on otherness, on l'altérité. Un philosophe arabe apparaît, qui bouge le bras à Haiti, arrive comme ça, et il dit, c'est le cri de trois continents. Haiti a been saved by our thinkers that it's the stream of three continents. Ça libère un indien, le métisse, le juif, l'arra, le douce. L'Occident s'est occidentalisé dès sa sortie du Moyen-Âge. Et il a occidentalisé et a voulu occidentaliser le monde. Et il a westernisé et il a wanted to westerniser le monde. Comment occidentaliser l'homme non-occidentalisé ? Par quelque bout de magie, occidentaliser le non-occidentalisé ? Which magic should we use in order to westerniser le non-westerniser le monde ? Haïti, dans sa révolution, à travers sa révolution. Haïti, dans sa révolution, through sa révolution, Haïti, dans son inconscient collectif, In its collective unconscious, Refuse Refuses D'être occidentalisé To be westernised. Haïti, dans sa révolution, Haïti, dans sa révolution, Alors, alors, s'occidentaliser, est-ce moderniser ? Becoming more western, westernising oneself, Is it becoming more modern ? Oui, peut-être. Yes, maybe. En apparence. Difficile de dire non. Non. It's difficult to say no. Non, deux. Du non. But one can say no. Mais alors, alors. But then, then. Disons, comment moderniser Haïti ? How to modernise Haïti ? Sans totalement l'occidentalisme. Without westernising its completely. Dès la révolution, se produisent des paradoxes. Se produisent plutôt des paradoxes, pardon. As soon as the revolution takes place, How many paradoxes that happen ? C'est l'une des premières sociétés postcoloniales It's one of the first postcolonial societies that finds itself confronted with to an opposition that comes out, emerges in the hotbed of the revolutionary battles. C'est une grande civilisation d'un peut-être. It's a drama at the level, at the scale of a civilisation. Parce que Haïti, même dans sa déchéance. Because Haïti, even in its fall. Du fait de son refus. Because of its refusal. Déchéance matérielle. Material failure, material losses. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'a jamais abandonné, en dépit de son dénuement, c'est qu'elle n'a jamais abandonné, en dépit de son dénuement, la mission civilisatrice de sa révolution. The mission of civilising through its revolution. Bolivar, Bolivar, après sa lettre de la Jamaïque, after his letter of the Jamaican, où il se reposition par rapport au sous-continent, replaces himself in relation to the continent, mais désespérée du post-cris. But he's proscribed, and desperately proscribed. Henri lui dit un homme d'affaires qui avait des contacts avec Haïti. He has contacts with Haïti. Allé touré, Pétion. Allé. Go and find Pétion. Pétion l'accueil. Pétion, welcome Sims. Il échoue, il revient, pour avoir proclamé l'esclavage. C'était pas dans son cahier, c'était pas dans son cahier de poléance. Pétion l'a dit, pas l'esclavage. Pétion told him non-slavery, although he was not part of his agenda. Pétion l'accueil à nouveau. Pétion welcomes him again. Je vais vous aider. Je pense que vous avez aboli l'esclavage, si vous avez échoué. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors, les paradoxes. Je reviens à l'opposition. Dans toute société, et je crois que la force des sociétés occidentales, c'est d'avoir su surmonter de façon artificielle, mais ayant pu satisfaire l'ensemble social qu'il protège, que ses états protègent, la dichotomie entre le nous et le moi. et le oui. Tout s'en ouverture. Dessaline. Tout s'en ouverture. Dessaline. Dessaline. Tout s'en ouverture. Henri Christophe. Tous. All. Tous entendre. Créer un état. Créer un état. Créer un état. Créer un état. Une société solide. Une société solide. Une société solide. Un état solide. Toussaint écrit. L'être du premier des noirs au premier des blancs. Toussaint writes. C'est une expression d'aliénation quand on dit, mais c'est très symptômatique. Césaire disait, je viens de ce pays qui n'a créé ni la boule ni le canon. Toussaint, lui, voulait créer la boule et le canon. Toussaint voulait créer la boule et les armes pour montrer aux premiers les blancs, à tous les blancs, qu'une société sortie de l'esclavage, pour construire un état moderne et une société moderne. Dans le cadre de Toussaint, de Dessaline et de Christophe, avec des nuances bien entendu, dans le cas, dans l'orientation de Dessaline, Toussaint et de Christophe, il y a des différences entre eux. La société est libre. La société est libre. Totalement libre. La constitution du 8 juillet 1801, le droit claire. La constitution du 18 juillet 1801 assurte ça. Celle du 20 mai 1805, la constitution impériale de Dessaline, aussi. Comment passer d'une société esclavagiste à une autre non-esclavagiste ? Comment organiser une société pour qu'elle produise, produise, comme ça a été le cas avant la Révolution ? Comment organiser une société pour qu'elle produise, comme ça a été le cas avant la Révolution ? Comment organiser l'esclavage ? Outside de l'esclavage ? Après de recourir à une forme de travail forcée ? Une forme de travail forcée ? Quand on a développé les requillances ? Et comme les requillances développées ? Il y a travail forcée et travail forcée ? L'esclavage est le travail forcée tout à l'heure. Slavery est le travail forcée tout à l'heure. Tout à l'heure. On mette les corps qui brisent les corps. Toussaint, Christophe, Dessaline, leur proposition, c'est le triomphe du non contre le moi. Le triomphe de Christophe Toussaint, Dessaline, c'est le triomphe du non contre le moi, en opposition à l'individu. Or, la révolution haïtienne, si elle est anti-esclavagiste, si elle est anti-colonial, si elle contredit le discours raciste dominant, Elle a aussi une dimension ontologique. Une dimension ontologique, c'est-à-dire l'esclave devient un individu dans cette révolution. Il devient une personne. Dessaline, Christophe Toussaint ne pouvait pas le comprendre. Dessaline, Christophe Toussaint ne l'entendait pas. Ils étaient peut-être en avance sur longtemps. Ils étaient peut-être trop avancés pour leur temps. Mais ils avaient tort d'avoir une raison si tôt. Mais ils étaient wronges d'avoir été le droit si tôt. Alors, cela conduira la révolution quelque peu, mais surtout ce triomphe à l'échec. C'est-à-dire qu'il y a des images qui ne reviennent. Tous ceux qui regardent au loin, quand le bateau s'en allait, c'est le domaine qui ne reverra plus. Et puis, Dessaline, qui meurt tout seul, je vous invite à lire cette très belle page. Je vous invite à lire cette très belle page. ... C'est la livre, c'est la Bible. C'est larice. J'ai pas écrit. C'est la parole. Qu'est-ce qu'il y a des images. J'ai pas écrit. C'est du cinéma. C'est une image obsessionnelle. C'est une image obsessionnelle. C'est qui meurt encore. C'est qui meurt encore. Ils s'avancent, impétueux comme toujours. Ils s'avancent. Ils s'avancent. Et puis, des paysans étaient là à le regarder. Ils savaient ce qu'ils n'attendaient. Et le regard. Comme ça. Pour ce moment, en silence. Et pour la première fois, il ose lever la tête. Pour regarder ce grand temps. Et pour la première fois, il a dit, quand il a dit de regarder ce grand temps. C'était fini. C'était fini. Je reviens encore. Et en 2013, j'ai été au Cap. Et puis, j'ai été à la Citadelle. La Citadelle qui fascine tout le monde. Et que Christophe avait baptisé le paradigme de la liberté. Et puis, on vient lui dire, on lui a déjà dit que les sujets venaient de se révolter. Et il dit, pourquoi ils se révolter ? Qui veulent la liberté, majesté ? Mais ils sont libres. Ils ont un état fort. Il a un état fort. Qui défie les bonnes puissances. Qui défie les bonnes puissances. Il s'est donné l'éducation. Et il a donné l'éducation. Du théâtre. Des écoles d'art. Art schools. Mais c'est quoi la liberté ? La liberté, majesté. Et alors, avant de se donner d'abord, allé au Carpentier dans le royaume du monde. L'écrivain couvert à l'écrivain. Allé au Carpentier. Le royaume du monde. Le royaume du monde. Le royaume du monde. Carpentier describe this last scene before he shoots. Je ne peux pas être Christophe. Mais ce jour-là, j'ai failli être Christophe. They couldn't be Christophe, but that day I was almost Christophe. J'étais devant l'escalier. I was in front of the stairs. Là où ce roi regardait ses pages. Where this king looked at its pages. Des pages qu'il avait acheté des négriers. Pages that he bought from the slave owners. Il était rich. Il négociait avec les négriers. Il négociait avec les négriers. Achetait les bateaux. Bought the boat. Pour libérer le droit au Carcaison. To liberate the black people who are on the boat. Alors, il voulait prendre ses pages. Et ses pages est tournée. Les domestiques étaient surprisés. Le regard aussi. Et il semblait avoir compris que c'était fini. Et il semblait avoir compris que c'était fini. Ces pages sont tellement belles. Le décor est tellement beau. Que ça devrait pouvoir aller au près. Que ça devrait pouvoir aller au près. Que ça devrait pouvoir aller au près. Alors, c'est Pétion. C'est Pétion. Qui produit. Le dérèglement dans le projet. 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 On est arrivé à un moment où il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas cracher sur les autres. Sur les grandes figures de cette révolution. Il ne faut pas les saisir comme des êtres vivants. Comme des êtres de chair et du sang. Comme on s'en voulait en réalité aujourd'hui. La connaissance élaborée. Que produit à une vérité. Pas du tout absolue. La vérité relative. Que la pensée critique. Du Docteur Saint Paul. Mettra toujours en question. Ou produire d'autres vérités relatives. La vérité relative n'est pas la vérité du monde. La vérité relative n'est pas la vérité du monde. La vérité absolue du sens qu'au plein. Il n'est pas la vérité du sens qu'au plein. La vérité adds la vérité du monde. that generates negative judgement on Haiding. кр une inversion dans la relation entre le nous et le moi à partir de la fondation de la République le moi après éminent sur le nous l'individu a prévu dans le collectif et bien je crois que ce depuis cette époque que c'est devenu un truc un truc qui a conduit à l'été et à tout ce désastre mais attention il ne faut pas taper sur le péchéan c'est un brillant artistien quand il n'existera à travers toute l'histoire de ce pays et surtout aujourd'hui mais c'est un piètre au stratège qui n'avait pas mesuré les conséquences de cette inversion que les américains qui souvent par leur action rappellent un éléphant dans un magasin de porcelain accentuera cette inversion où le moi s'impose sur le nous totalement jusqu'à éclater ce nom merci à l'intérieur à l'intérieur d'autres qui sont d'autres d'autres à l'intérieur Merci. Sous-titrage MFP. 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 MFP.